— Bonsoir, chers amis quasi-champions du monde. Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5. Et c'est Riposte numéro 306 déjà. Et oui. — Donc entre deux matchs de rugby, une nuit blanche et des dimanches de grand soleil, les affaires continuent. Ainsi, du Grenelle de l'environnement, l'avenir de la planète, rien que ça. Il nous faut là aussi une grande équipe. Et il faudrait mieux que la Terre arrive en finale avec tous ses habitants. Il vaut mieux, hein ? SES Terre. Le but de ce Grenelle, Grenelle de l'environnement, il a-t-il dit que c'est juste humorisé, et donc d'arriver à définir des programmes concrets et des plans d'action. Et tout ça, attention, tenez-vous bien, moi, je le savais pas, mais je le découvre. Fin octobre. Il faut que tout ça soit sorti fin octobre. Donc c'est très proche, c'est demain. Tout d'abord, en préparant cette émission, je vais vous dire mon état d'esprit. J'ai été rassuré, puisque selon un sondage paru dans Le Parisien le 27 septembre, 93% des Français se disent prêts à changer leur comportement pour sauver la planète. Bon. Alors pourquoi pas 100% ? On pourrait se demander, ah, les braves gens et les bons sondages. Ils sont aussi 100%, confidence pour confidence, à préférer être en bonne santé plutôt que malades. Quelle surprise. Le hic, le problème pour un esprit aussi peu frotté à la complexité que le mien, c'est qu'il y a sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, l'automobile, l'énergie renouvelable, les OGM, le nucléaire. Oui, il y a autant de thèses que de mêler en rugby. Donc c'est un vrai problème. On tente d'enchaîner. Alors sur, bon, alors par exemple, je prends un exemple. Par exemple, il y en a un qui lance un prudent, vive les voitures hybrides, vive les voitures électriques. Par exemple, je prends un exemple pour les voitures, sujet que vous connaissez bien tous ici. Ah, oui, oui, M. Bopin, oui, M. Girondeau. Donc alors, mais c'est tout l'autre. Tu l'as sans doute, ton électricité, pauvre pomme. Et les lobbies automobiles et tout ça, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Alors le premier continue vaillamment pour les énergies bio-renouvelables. Vive le bio-éthanol et le biodésert. Et le biodésert, de toute façon, l'essence, le pétrole, c'est fini. Fini, que nenni, répond l'autre, ricane le deuxième. Les bio-énergies, voilà le cauchemar. C'est responsable de déforestation gigantesque. Il n'y a plus un arbre au Brésil ou à Borneo. Tout est coupé pour laisser la place aux saloperies d'OGM. L'observateur est accablé, un bout de souffle. Est-ce l'effet de son poids en CO2 ? Alors il hurle, ma bagnole, ma bagnole, comme quelqu'un qui sort brusquement d'un cauchemar et criminel, lui répond de l'écho. L'écho, chacun responsable de sa vie, n'est-ce pas, et de sa planète. Alice Audouin fait du Vélib ou roule moins vite, lui dit l'écolo. Oui d'accord, lui dit l'écolo qui est à côté de vous d'ailleurs. Oui d'accord, je veux bien, mais je vais rouler plus longtemps si je roule moins vite. Alors donc on est comme ça. Et prenez les OGM, par exemple, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple. C'est génial, dit l'un. Enfin, grâce à eux, on va nourrir l'humanité. Et le monde ne connaîtra plus la famine, n'est-ce pas, Jean de Carvaz-Doué ? Mais non, tu n'y es pas, dit l'autre. C'est la mort, on transfigure le vivant, on dénature la nature. Allons, allons, et poursuivons. Partout où je me retourne, c'est la même question. Le nucléaire, par exemple. Vous connaissez tous le sujet, le nucléaire. C'est la seule solution contre le réchauffement climatique et l'effet de serre, affirme l'un. Pendant que l'autre lui décroche un acéré, mon pauvre, tu n'as rien compris. C'est mortellement genreux. Tchernobyl, n'oublie pas, Tchernobyl. Bon, alors, enfin, enfin, pour moi, en tout cas, vous voyez, parce que j'étais un peu perdu, quoi, en préparant cette émission. Je vois, Jean-Louis Borloo, votre ministre, notre ministre, qui dirige tout ça, le Grenelle de l'environnement. Il m'a enfin expliqué le truc. Il m'a dit, tu vois la planète ? Oui, oui, je vois. Je répliquais. Bon, je te raconte. En haut, il y a le frigo qui déconne. En bas, ça turbule. Et donc, au milieu, on n'est pas bien. Ah, ben, alors, ça, c'est génial, cette explication, lui, rétorquais-je. J'étais apaisé, enfin, un consensus. Mais je sens que c'est peut-être pas gagné. Et que le débat risque, va être vif, très vif, en regardant mes invités, que j'ai le plaisir de vous présenter. Et ça me fait plaisir de vous voir. Nathalie Cossu-Scomorisé, vous êtes la secrétaire d'État à l'écologie. Et mes curiosités, ça mérite d'être signalé, vous n'êtes pas un ministre d'ouverture. C'est bien. Je suis un ministre ouvert, néanmoins. Oui, très, très, très ouvert, mais pas d'ouverture. Alors, une incompétence incontestée, que vous êtes qualifiés partout, et devant nous, vous êtes, on vous dit, c'est la seule écolo, la vraie écolo de droite. C'est en tout cas ce qu'on dit à gauche. Donc, bravo, et tout le monde, on dit, elle connaît ses dossiers. Bon, très bien. Et puis, vous dirigez avec Jean-Louis Borloo, ce Grenelle de l'environnement. Merci beaucoup d'être là. Jean-Louis Etienne, je suis très, très heureux que vous soyez là, parce que je vous connais, je vous connais comme tous les Français. Vous êtes un médecin, ce qui m'intéresse beaucoup, explorateur, vous êtes chez vous sur la banquise depuis bientôt 30 ans, et vous repartez, cette fois-ci, très inquiet, en dirigeable, pour aller mesurer l'épaisseur, pas la surface, mais l'épaisseur, je ne sais pas si mes gestes sont éloquents, l'épaisseur de la calotte glaciaire, un dirigeable dont vous êtes la marraine, Nathalie Kosciusko-Borisé, et vous allez voir ce qu'elle devient, notre calotte glaciaire. C'est vrai que ça me hante, littéralement, donc vous allez nous répondre, parce que vous allez nous raconter tout ça, j'imagine, il y aura des images, etc. Denis Bopin, adjoint au maire de Paris, prochaine tête de liste des Verts au municipal de 2008, auteur du livre « Tout voiture, nos futurs », que j'ai là, qui est paru aux éditions de l'Archipel. Vos ennemis, vous recevez le nom d'oiseau, le maire Vert, monsieur au bouteillage, enfin tout, quoi. Tout y passe, vous auriez eu l'occasion de vous expliquer, monsieur Vélib aussi, quelque chose en hommage, sur la logique de la politique que vous menez à Paris. Alice Audouin, juste à côté de vous, pionnière du développement durable de l'entreprise, vous pesez, c'est vous qui le dites, moins de 4 tonnes d'équivalent carbone. C'est bien, parce que c'était l'impression que j'avais confusément en vous regardant, je me dis volontiers combien pèsent les gens, tout ça. Vous êtes l'auteur d'un livre très drôle, écolo clash, écolo cash, aux éditions de l'Annabeth. C'est une écologie de circonstances. En quoi on peut être écologiste, écologue, un peu de circonstances, etc. C'est un livre extrêmement drôle, où vous vous faites, à travers votre personnage, une sorte d'autodérision. C'est les péripéties d'un jeune cadre, belle et brillante, écolo par ambition, avant de finir quasi fanatique et quasi terroriste. – Jean-Luc Carves-Doué, bonjour, économiste de la santé, professeur de Sardé-Métier, ancien directeur des hôpitaux de Paris, et auteur d'un livre qui provoque une grande polémique, parce qu'il est lui-même très polémique, votre livre, « Les prêcheurs de l'apocalypse » chez Plon. Alors une charge féroce, féroce et brillante, et j'imagine documentée, parce que sinon ça va aller mal pour vous sur ce plateau, contre les écologistes politiques et certaines idées reçues. Juste à côté de vous, Christian Gérondeau, monsieur automobile, vous fûtes le premier directeur de la sécurité routière, et maintenant vous êtes président des automobiles de club et de l'association des usagers de la route. Vous publiez ce jour-ci un pamphlet au titre éloquent, « Écologie, la grande arnaque », alors tout est dit, ou presque, chez Albin Michel. Merci d'être là. Donc je vais commencer par vous, Jean-Louis Etienne, si vous voulez bien. Vous qui parcourez le monde depuis 30 ans, 20 ans, et ça fait 20 ans au moins que vous allez sur la banquise. – Oui, oui. – Pour notre plus grand bonheur et émerveillement d'hier. Notamment, on l'a fait le plus froid, vous allez. Est-ce que vous la voyez, vous, la dégradation de notre planète ? – Mais je peux vous dire que l'apport du congélateur au nord est ouverte. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que ça fond. – C'est une réalité physique, quoi. Elle se rétrécit en surface, ça se voit quand on la fréquente à partir des pays riverains. La prise en glace de l'océan est beaucoup plus tardive, la débâcle est très précoce. Les satellites mesurent bien ce rétrécissement. – Elle voit bien ça. – Oui, et l'épaisseur se diminue aussi. L'épaisseur, vous savez, les premiers témoins de cette réduction de l'épaisseur, ce sont les sous-marins, les sous-marins de la guerre froide. Pendant 50 ans, les sous-marins de la guerre froide ont sillonné sous la banquise et en 92, ils ont réuni leurs résultats de la flotte. Le résultat commun, c'était que la banquise aurait perdu 40% de son épaisseur en 50 ans de guerre froide, ce qui est énorme. Et quand on pratique la banquise, quand on y va dessus, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de zones d'eau libre, donc c'est une réalité. – Oui, mais ça, vous, vous allez la survoler. Parce qu'en général, on voit bien les photos, etc. Pourquoi l'épaisseur ? Pourquoi l'épaisseur ? Expliquez-moi. – Un peu de géographie. Le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé, entouré par des continents de pays puissants, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège. Et cet océan est recouvert par une couche de glace qui est très fine, qui fait entre 2 et 3 mètres d'épaisseur. C'est la paisseur du plancher au plafond, c'est rien du tout. C'est une coquille d'œufs de glace sur un océan. Et donc aujourd'hui, il y a des entrées d'eau chaude, des entrées aériennes d'air beaucoup plus chaud. Et donc la banquise est vraiment le témoin de ce réchauffement. – Donc la phrase de Borloo qui fait rire quand on la cite comme ça, etc. – Oui, c'est pour ça que je reprenais en disant le congélateur est ouvert. – Elle est ouverte et il y a une fuite énorme, si vous voulez. – Et ça a rapport exactement avec ce qu'on vit. – Ça a rapport à ce qu'on vit. Le climat, pour être simple, c'est l'équilibre entre la chaleur de l'équateur et le froid des deux pôles. – D'accord. – Donc si vous avez une disparition du pôle froid, parce que c'est une réalité, la glace du pôle nord va disparaître en 2050, à la fin de l'été uniquement, elle reviendra en hiver, mais une partie de l'année, le pôle froid va disparaître. Donc on peut s'imaginer une disharmonie climatique quand on supprime ce pôle froid au nord. – Mais Nathalie, vous qui êtes donc la marraine de cette expédition en dirigeable, qu'est-ce que vous attentez comme preuve de ça, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va regarder ? Est-ce qu'on a besoin de preuves ? – Ce n'est pas seulement une preuve. – J'ai invité Jean-Louis Etienne, il y a un an exactement, dans ma circonscription, faire une soirée débat pour expliquer le changement climatique. Cette expédition, les quelques images de l'expédition, le projet, sont un formidable vecteur d'explication, d'éducation, de transmission du savoir. Donc bien sûr, c'est intéressant pour les données que Jean-Louis Etienne va récolter, mais aussi c'est intéressant pour expliquer comme il vient de le faire, pour rendre les choses un petit peu, si vous voulez, concrètes, et donner envie d'agir derrière. Parce que l'idée, c'est bien de donner envie d'agir et pas seulement de s'asseoir en regardant les images belles et inquiétantes qui vont revenir de la haute. – Et que vous savez qu'ils vont revenir. – Bien, inquiétantes, on le sait. – On sait que le changement climatique est en cours. – Et que c'est inexorable, et que c'est comme ça. – Alors, mais alors, est-ce qu'on doit parler de changement climatique, de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique ? – Le mot changement climatique est bien, parce que le mot réchauffement climatique laisse penser que c'est quelque chose d'homogène. Or, ça n'est pas homogène. Ça se réchauffe beaucoup plus vite, par exemple, au pôle, que ça se réchauffe. Donc, le mot changement climatique est bien. Il laisse entendre que ça ne va plus être pareil, mais il y a des endroits où ce sera plus frais, des endroits où ce sera plus chaud. Il y aura plus d'événements climatiques extrêmes. Il y a les orages, il y a les inondations. Donc, voilà, c'est bien le mot changement. Et les climatologues utilisent même un mot que je trouve un petit peu grinçant dans son humour, qui est le mot surprise climatique. Ils disent au-delà de 2 ou 3 degrés Celsius d'augmentation générale, on peut avoir des surprises qui sont des mouvements inattendus. Par exemple, on a parlé éventuellement d'une suppression du Gulf Stream, le courant chaud qui réchauffe nos côtes sur l'ouest de la France. Ce sera une surprise climatique, comme ils disent. – Grosse surprise. – Voilà, et une très mauvaise surprise en l'occurrence. Il y en a quelques autres qui peuvent se préparer du même genre. – Qui se préparent comme ça dans ce genre-là. – Ah oui, d'accord. Par exemple, quand on dit, vous savez, la phrase classique, « Ah, quelle saison, moi, je ne connais plus, il n'y a plus de saison. » C'est ça qu'on dit aussi ? Parce qu'on a l'impression qu'on le dit depuis la nuit des temps, ça. « De quelle saison ? » – Ah, il n'y a plus de saison, disons. Il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'hiver. – C'est difficile de raccrocher un événement surprenant climatique au changement climatique. C'est la statistique, c'est l'ensemble, c'est l'occurrence de plus en plus nombreuses d'événements d'orages, d'inondations, à des moments où ce n'était pas prévu de canicule. – C'est l'accumulation. – Voilà, c'est l'accumulation qui fait dire, là, c'est le changement climatique. – Ce n'est pas parce qu'avant, on ne calculait pas. – Non, ce n'est pas un événement en particulier. C'est vraiment un ensemble d'événements inattendus, surprenants, qui ne tombent pas au bon moment. Le fait que les vendanges se font de plus en plus tôt, le fait qu'il y a de plus en plus de canicules, le fait qu'il y a de plus en plus d'inondations à des moments qui n'étaient pas prévus, le fait qu'il y a de plus en plus d'ouragans, tout ça, c'est le changement climatique. Mais un événement en particulier, non, on ne peut pas faire le lien de façon univoque. – Bon, on reviendra tout à l'heure, évidemment, sur le grenadine de l'environnement, on y reviendra plutôt, mais êtes-vous d'accord sur ce plateau-là, honteusement climatisé, d'ailleurs, sur la nécessité de réduire nos émissions de gaz carbonique ? Alors, pas le CO2 pour tenter de ralentir le réchauffement climatique. Est-ce que c'est malin ? Est-ce que c'est une bonne réponse ? Je rappelle qu'Anne Segoire, vous faites moins de 4 tonnes. Vous générez moins de 4 tonnes, c'est ça ? C'est ça ? On génère du... C'est ça ? – Elle émet. – Émettre. – Vous émettez. Vous émettez moins de 4 tonnes, nous nous voilà tout à fait rassurés. Mais est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que c'est la bonne réponse ? Allez-y, les uns et les autres, qui veulent me répondre. – C'est clair. Depuis de nombreuses années, aujourd'hui confirmé par le groupement international des experts sur le climat, donc des scientifiques, et il n'y a plus que quelques négationnistes qui, aujourd'hui, peuvent nier le fait que le dérèglement climatique, moi, je tiens à ce mot dérèglement parce qu'il indique, en plus que changement, le fait qu'on en est responsable. C'est-à-dire qu'on est en train de dérégler la machine. – Alors, je dérègre quand je fais quoi, par exemple ? – Quand on utilise des véhicules automobiles et on... – Ah, M. Jean-Dos, redresse. – On émet plus de gaz à effet de serre que c'est dans les transports collectifs. On en émet plus si on est dans des avions. On en émet plus si on a une consommation qui nous amène à prendre, à manger des fraises en hiver, par exemple. – Ah ! Je sais, il y a des gens qui font ça, on me l'a dit. – Oui, oui, tous ces éléments-là contribuent, donc, mais à quelque chose qui est quand même dramatique, parce que, bon, on en rigole un petit peu, mais globalement, ce que décrivaient Mme Kuccio-Morizé ou M. Étienne sont des phénomènes qui vont avoir des conséquences en termes de souffrance humaine qui vont être considérables. Je veux dire, un réchauffement climatique simplement de 2 degrés, et aujourd'hui, tout le monde dit, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas empêcher un réchauffement de 2 degrés. Même si on met tous les moyens qu'on essaye de mettre en place, y compris diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre des pays les plus industrialisés d'ici 2050, diviser par 4, vous imaginez donc l'effort considérable qu'il faut, malgré tout, on limitera à 2 degrés. Donc ça veut dire des centaines de millions de personnes qui vont être des réfugiés climatiques. Il va y avoir des réfugiés de ça. Oui, exactement, des gens qui vont devoir émigrer à cause du dérèglement climatique. Quand on voit la politique actuellement de la France qui est plutôt de dire, on va mettre une imaginaux à nos frontières et empêcher les immigrés d'entrer, etc., on voit bien un petit peu, d'ailleurs, à quel point on est aujourd'hui complètement à rebours de la question qui se pose de savoir comment on organise une solidarité planétaire par rapport à des phénomènes pour lesquels les pays les plus riches, dont le nôtre, sont largement responsables. Parce que c'est encore les pauvres qui vont traquer le plus. Exactement, c'est eux qui vont être en première ligne directement dans les pays les plus pauvres. On le voit d'ailleurs avec les cyclones, avec tous les phénomènes climatiques. Aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui sont les victimes. Vous vouliez répondre sur la voiture, mais elle se doit aussi, alors allez-y, mais pas sur la voiture. Je voudrais dire d'abord que je crois que la discussion est largement close en ce qui concerne le réchauffement ou le dérèglement climatique. Ce n'est pas la sud que porte la discussion. La discussion, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr, évidemment, personne ne dit qu'il n'y a pas de réchauffement. Ils ont raison de tirer la solette d'alarme. C'est un progrès, c'est un grand progrès, M. le ministère. Non, non, ce n'est pas un grand progrès, c'est la réalité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est là où nous différons complètement. Parce que, par exemple, un sujet qui est majeur, la production d'énergie. La production d'énergie, c'est presque la moitié du gaz carbonique à cause des centrales à charbon, à pétrole ou à gaz naturel. La seule solution majeure pour empêcher ces rejets de gaz carbonique, c'est celle qu'on a adoptée en France. C'est le nucléaire. Rappelez-la. Oui, il est différent. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les écologistes qui nous disent que c'est une catastrophe sont en même temps les plus grands ennemis du nucléaire. Et alors, nous avons près de nous un pays qui est très écologiste, c'est l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, il y a partout des éoliennes, il y a partout du solaire, il y a partout des transports collectifs, des vélos, qui font plaisir à M. Wauppin, j'en suis sûr. Et quel est le résultat ? L'Allemagne est le pays le plus pollueur d'Europe, avec 10 tonnes de rejets par habitant. À vérifier, ça. Et nous, c'est 6. Et nous, c'est 6. Donc, deux fois plus de rejets que nous. Pourquoi ? Parce que ce sont des fausses solutions. Donc, nous avons ce débat. Alors, quelle est la vraie solution pour vous ? La vraie solution, c'est d'abord, c'est de ne pas produire de gaz carbonique quand on fait de l'électricité. Alors, vous voyez, nous avons de l'électricité ici, sans gaz carbonique, grâce à nos centrales hydrauliques et au nucléaire. Mais, je répète, le nucléaire, les écologistes, ils sont opposés. Et puis ensuite, c'est pas de se priver de voiture. C'est complètement... Allez expliquer aux Chinois et aux Indiens qu'ils vont se priver de voitures. C'est d'avoir des voitures de plus en plus économes. Et heureusement, ça marche. Il y a quelques années, nos voitures, c'était 9 litres au 100. Aujourd'hui, c'est 6 litres. Dans très peu de temps, ce sera 4 litres. Et on verra, nos enfants, en tout cas, assez vite, des voitures à 1 ou 2 litres au 100. Autrement dit, le progrès, la solution est dans le progrès technique. Elle n'est pas dans l'empêchement de vivre qu'on voudrait nous imposer. Le progrès, le progrès, le progrès, comme remède. Comme remède. Comme remède. Nous sommes d'accord sur le problème. Alice Audouin, vous avez demandé de réagir lorsque vous avez écouté M. Bopin. C'est peut-être un peu tard pour rattraper le wagon. Je voulais juste, au moment où vous faisiez la corrélation CO2, réchauffement climatique, vous signalez qu'on parle en général de gaz à effet de serre et qu'il n'y a pas que le CO2 dans ces gaz-là. On parle beaucoup de méthane aujourd'hui lié également à l'élevage. On parle en ce moment des gaz qui ont remplacé ce qu'il y avait avant dans les climatisations et qui ont des pouvoirs réchauffants très forts. Donc, ça se passe à beaucoup de niveaux. Et je pense que si la question n'est pas qu'individuelle, il faut qu'on commence à se poser des questions. En effet, une connaissance de nos gestes quotidiens qui nous permettent de... – Alors vous, c'est votre métier, c'est votre métier, votre croisade, d'une certaine façon, votre passion. Je suis responsable de ma vie et de ma planète, quoi. Je suis responsable. – Non, que de moi-même. – Que de vous-même, d'accord. – Que de moi-même, mais dans... – Par exemple, qu'est-ce que vous faites concrètement ? – Mais dans les gestes que je fais, je tiens compte des conséquences de mes gestes en matière sociale et environnementale. Donc, j'essaie de me renseigner concernant les habits, l'alimentation, les transports que je fais, de leurs différents impacts, et j'en tiens compte pour trouver mon compromis qui, parfois, me contraint. Si je réduis l'avion, ben voilà, c'est une décision que je peux vivre comme une contrainte, mais qui me réjouit aussi beaucoup. Pourquoi ? Parce que je gagne du goût, du plaisir. Il y a beaucoup d'anti-stress aussi dans cette attitude. – Vous ne regardez jamais la télévision ? – Je n'ai pas la télé, malheureusement. – Oui, voilà, j'étais sûre. – Mais vous n'avez pas la télé, parce que ça consomme... – Non, pas du tout. – Non, c'est parce que ça rend bête ? Non, c'est quoi ? – Non, alors... – Non, non, mais vraiment ? – Non, écoutez, c'est vrai que je suis quelqu'un de très actif, et j'ai... Voilà, c'est sûrement un stéréotype, mais je vois ça un peu comme quelque chose de passif. Comme on dit, la télévision peut changer le monde, mais on ne change pas le monde en regardant la télévision. – Alors là, j'ouvre l'antenne. – Là, évidemment, vous comprenez bien. – Mais je voulais rajouter une dernière chose, c'est que ça commence par soi dans son quotidien, mais aussi dans son travail. Par exemple, ça commence par vous, vous dire, tiens, finalement, quel est l'impact CO2 de mon émission ? – Quoi ? L'impact CO2 de mon émission ? – On a un impact CO2, on a un impact CO2, cette émission a un impact CO2, et donc à sa petite cote-part minuscule. – D'après vous, comme ça, aux doigts mouillés, comment on dirait que Riposte pèse ? – Je ne sais pas, Nathalie le saurait mieux que moi ? – En fait, l'essentiel pour Riposte... – Si vous faites un bilan carbone global, l'essentiel pour Riposte, ce sera probablement le moyen de transport de tous les gens qui viennent travailler sur le plateau et qui viennent écouter l'émission. – Donc moi, ça ferait moins que l'Astarac ou... – S'ils sont venus en Vélib, c'est bon. – Probablement... – Il y a moins de monde. – Non, il y a surtout les écrans plats. – Les écrans plats, ça consomme... – Vous avez les spots, vous avez les... – Les écrans plats, un écran plat consomme autant qu'un habitant, c'est-à-dire que... – Pardon ? – Quand on a un stade d'un écran plat chez soi, c'est comme s'il y avait une personne de plus qui vivait dans la... – C'est sérieux ? – Oui, c'est sérieux. – Surtout quand on l'a... – Non, c'est la vérité, non. – On vous promet, on met l'ADEME sur le coup, ils vous feront un bilan carbone de l'émission des postes, on fait ça, promis. – C'est vrai ? – On lance ça, bien sûr. Jean-Leon a demandé à tous les ministères de faire leur bilan carbone et leurs établissements publics doivent tous faire leur bilan carbone, pour que chacun sache au moins. On peut le faire pour e-poste. – Merci beaucoup, je vous prends au mot et je suis moi-même demandeur. Mais alors, puisqu'on en est là, puisqu'on se dit tout, l'économiste anglais, Nicolas Stern, vous connaissez lui, très illustre et tout à fait gradé, a calculé que les conséquences du réchauffement climatique coûteront plus cher à l'humanité que la crise de 1929 et les deux guerres réunies, rien que ça. Alors, c'est sérieux ou pas, ça ? Qui veut me répondre là-dessus ? – Je crois que... – Vous répondez au nom, maintenant, à Nathalie, quand on vous appelle Nathalie, vous répondez. – Ah non, alors je ne réponds pas, je laisse à Nathalie. – Madame Lemus. – Je vous donne un point de vue en un mot. Ça a été très contesté, ce chiffrage, à cause du foie du taux d'actualisation. Bon, mais c'est des contestations à ces techniques. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a un économiste de renom, qui n'était pas particulièrement un économiste spécialisé en environnement, qui met un coût en face, qui met un coût en ne pas agir en face du coût à agir, et qui démontre que, alors, dans son chiffrage, agir, ça coûte 1% du PIB par an, donc ne pas agir, ça coûtera à terme 20% du PIB par an. – Même si c'est seulement 10% du PIB par an, voilà. – 5500 milliards d'euros. – Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le chiffre absolu, ce qui est intéressant, c'est la différence. Agir maintenant, c'est 1% du PIB par an, on peut le faire. Si on n'agit pas, de toute façon, on se prendra 20% du PIB par an dans le nez. – Mais quoi, c'est pas ça, ça ? – Oui, c'est ça qui est intéressant. – C'est la même chose de fatalité. – C'est le sens de la démarche du Grenelle de l'environnement. De toute façon, les changements, ils sont devant nous. On va vers des modifications obligées de nos modes de production et de consommation. Soit on le fait maintenant et on le choisit ensemble dans un cadre démocratique. – Sinon ? – Et puis en plus, on prend les devants parce que c'est des nouveaux marchés aussi, tout ça. Donc on crée toute une nouvelle économie, on essaye de réformer en profondeur nos modes de production et de consommation. Soit de toute façon, il faudra le faire, ça se fera dans des conditions beaucoup moins agréables. Et comme le monde entier devra le faire, on ne sera pas vraiment dans cette nouvelle économie, dans ce mouvement. – J'entends à travers ce que vous dites, Jean-Tierre, vous allez en répondre, une sorte de fatalité. C'est comme ça, il faut le faire, c'est comme ça, etc. Vous le ressentez ça ? Ou c'est quelque chose qui vous intrigue, ce rappel de la fatalité ? Comme s'il y avait une sorte de... – Non, non, si vous voulez. – Non, mais si. – Si, c'est ce que vous dites. – Non, mais il y a plusieurs sujets. – Non, mais il y a plusieurs sujets. – Ah si. – Il y a le sujet du réchauffement, qui est indéniable. Il y a le sujet des causes du réchauffement qui est en partie discutable. Mais je vais dire, peu importe, parce que le vrai sujet, c'est l'énergie fossile. C'est-à-dire que nous avons vécu avec le pétrole, le gaz, et nous allons vivre avec le charbon. Et donc, je pense que l'humanité, dans quelques siècles, devra se passer d'énergie fossile. Et donc, il n'est pas mauvais d'y penser dès maintenant. Mais simplement, juste pour vous citer un ordre de grandeur, si nous voulions équilibrer notre échange de carbone, pour l'instant, c'est 4 000 kilomètres par an, un voyage à New York, une fois, drainé, et rien d'autre. Ou un aller-retour à Tunis en avion, une fois. Une fois qu'on a été à Tunis une fois et qu'on est revenu, on a consommé son carbone pour équilibrer l'échange. Donc, il est absolument évident que ça ne va pas se produire. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on va continuer à augmenter la consommation de carbone. En ce moment, il y a eu des bagarres la semaine dernière que M. Mittal a perdues pour le rachat de mines de charbon en Sibérie. Il y a aujourd'hui de la géopolitique qui se passe en Afrique parce qu'il y a des mines de charbon. Donc, on est en train d'assister à une évolution tout à fait dramatique. Donc, que la France s'en occupe et que nous y agissons, je trouve ça très bien. Mais nous sommes 1% de la consommation d'énergie. 1% ? 1,5%. C'est vrai que la Chine construit une centrale par an. Non, non, l'augmentation d'énergie de la Chine chaque année, c'est l'équivalent de la production du Royaume-Uni chaque année. Donc, l'augmentation. L'augmentation, la simple augmentation. Et donc, si vous voulez, je vois mal comment nous, nous allons expliquer aux femmes chinoises, aux femmes hadoues, écoutez, mes chéris, nous, on a eu la machine à laver, nous, on a eu la télévision et pas vous. Donc, tout ça, c'est pas ça qui va se produire. Oui, d'accord. Mais est-ce que... La question autour de ce Grenelle comme ça, oui, mais vous allez répondre. Et vous aussi, monsieur ? – C'est pas parce qu'on représente un seul pourcent. – Oui, d'accord, c'est presque ça ma question. – Qu'il faut se dire, ma foi. – J'ai pas dit ce que j'ai pas dit. – Non, non, j'ai pas dit le contraire. – Essayons d'être en laboratoire. – Attendez, soyons honnêtes, je dis que nous sommes un pourcent. – Oui, mais essayons d'être en laboratoire. – J'ai pas fait j'ai le vent de valeur. – Qu'est-ce que vous avez dit, Alice ? – Je dis que la seule fatalité dans sa dimension symbolique, c'est celle que vient de dire monsieur. – C'est très vrai. – M. de Cavazdoué. – Voilà, ça, ça s'appelle une fatalité, c'est-à-dire on l'énonce comme telle. – Mais alors, comment... – Non, mais c'est une vue vue. – Mais expliquez-moi, madame, comment vous allez empêcher une femme chinoise d'installer chez elle une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le nage. – Non, on va pas l'empêcher. – Alors, je pense que, comme l'a dit justement madame la ministre, les choix énergétiques sont entraînés. qui sont en train de se passer dans certains pays et des éclairages et des connaissances et des technologies justement variées vont permettre des choix énergétiques qui vont être aussi peut-être fondés sur une variété. Il y a aujourd'hui des projets de tout ce qui est production autonome, il y a des technologies... – On va en parler, on va en parler. – Non, oui, d'accord. – Mais ce que je veux dire, c'est que vous... – On va en parler, je suis d'accord. – J'ai la réponse pour la femme chinoise. – Oui, voilà, c'est dur de répondre, mais c'est le fond des marques. – Vous avez la réponse pour la femme chinoise. – Oui, j'ai la réponse pour la femme chinoise. À l'heure actuelle, les Chinois, c'est vrai, ont besoin de beaucoup d'énergie pour se développer. En même temps, ils ont créé une université où il y a 3 000 ingénieurs qui travaillent sur la pile à combustible. Je ne sais pas combien de milliers d'ingénieurs travaillent sur la future machine à laver qui ne coûtera pas beaucoup et qui consommera peu. – La pile à combustible, c'est quoi ? – Vous voyez ce que je veux dire, ils ne sont pas, ils n'attendent pas de nous quelque chose. La pile à combustible, c'est de faire de l'énergie en utilisant la réaction qu'on connaît tous, H2 plus 1,5 de O2 dans l'H2O, c'est-à-dire de la flotte plus de l'énergie. – Un moment d'inattention, pardon. – De l'hydrogène, de l'oxygène, de l'air. – Dans les négociations internationales en ce moment, on a vraiment besoin des pays émergents. C'est vrai ce que dit Jean-Luc François, on a besoin de l'Inde, on a besoin de la Chine, on a besoin du Brésil, sinon il y a un moment où de toute façon, bon, ça ne va pas se passer. Mais on voit évoluer très fortement les Chinois. Alors, ce n'est pas encore vrai pour les Indiens, mais les Chinois, ils bougent. Ça ne veut pas dire qu'ils restreignent déjà leur consommation beaucoup, ce n'est pas ça. Mais ils savent que ça ne va pas pouvoir durer. – Ils sont très en avance sur l'automobile propre, par exemple. – Et ils cherchent des solutions, ils cherchent déjà des solutions. Ils sont déjà dans la recherche de l'économie de demain, même s'ils ne sont pas encore dans l'économie de demain. – René Dumont, qui a été mon professeur, il y a longtemps à l'Institut national agronomique, nous rappelait toujours que la surface cultivable de la Chine, c'était 1,6 fois celle de la France. Donc la Chine est consciente de ces problèmes très graves, notamment de ces problèmes de production agricole et ces problèmes d'espace, car elle a construit ses villes sur ses terres agricoles. Donc, je voudrais qu'on revienne au bonheur de l'environnement et à votre réflexion aussi sur le bonheur de l'environnement, et à votre aussi, évidemment. Parce que, est-ce que ce Grenelle… Alors, il y en a qui disent, mais ça va coucher d'une souris, comme ça. Ils le disent comme ça, et d'ailleurs, c'est dans le Figaro. Je cite mes sources. C'est Alain Gérard Slama qui dit, si c'est pour aboutir à des propositions de type isolation de l'habitation, réduction de l'habitation des routes, développement de l'agriculture biologique, en laissant en suspens, pour cause de désaccords, le problème central du nucléaire civil, on se demande ce qu'on peut attendre du Grenelle de l'environnement. D'excellents esprits pour que cette montagne couche d'une souris, etc. – Ça prouve que le Figaro n'est pas toujours bien inspiré. – Pas ! – D'accord, et vous n'êtes pas une mise d'ouverture, d'accord. – Mais non, mais ça, c'est pas le sujet. Le président de la République avait pris deux engagements pendant la campagne. Faire un grand ministère, dans lequel on met les transports, l'urbanisme, etc., en plus de l'écologie, ça fait 15 ans qu'on en parlait, il l'a fait, et lancer le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est simplement de se dire, on est à un moment de l'histoire dans lequel, on est après la prise de conscience, on va arrêter de dire, il faut réfléchir, il faut s'éduquer, etc. Maintenant, il faut agir, et on agira seulement avec tout le monde. – Comment ça ne s'est pas fait avant ? – Ça, il faut demander à ceux qui étaient avant. – C'est les mêmes, non ? – Alors, j'ai rien compris, j'ai pas vu le film. – Attendez, sauf que j'ai eu un débat récemment très intéressant avec Dominique Vouanet sur le forum d'un concurrent de Figaro. Tiens, c'était Libération, c'était à Grenoble, et elle convenait elle-même qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible dans les mêmes conditions. – Peut-être. – Moi, ce qui est impressionnant d'abord ici, c'est le niveau de consensus aujourd'hui sur la gravité de la situation. Pour un écologiste qui, depuis de nombreuses années, on plaidait un peu seul, mais le problème, c'est qu'on a quand même perdu de nombreuses années. Il y a 15 ans déjà, au sommet de Rio, la question du dérèglement climatique a été posée. Si on avait posé ces questions il y a 15 ans, combien d'économies on aurait pu avoir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un désintérêt, une négation. Aujourd'hui, maintenant, on dit, bon, il faut s'en occuper. Vous le dites, 93% des Français sont prêts à changer. – Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un chandage. – Notre rôle en tant que politique, c'est justement de leur donner les moyens. Et c'est de ce point de vue-là que je suis un petit peu inquiet par rapport au Grenelle. Parce que le Grenelle, ça peut être le mieux comme ça peut être le pire. C'est-à-dire que si réellement, du consensus qui a émergé des groupes de travail, avec beaucoup de propositions très intéressantes, on a réellement une modification des politiques publiques. – Vous direz bravo. – Oui, on dira bravo sur les avancées qui seront obtenues. Mais aujourd'hui, je suis inquiet. – Parce que quand je vois un président de la République, par exemple, qui va à l'ONU et qui proclame, qui veut remplir le territoire international, tous les pays avec des centrales nucléaires, par exemple, je me dis, mais où va-t-on ? – Y compris la Libye. – Y compris la Libye, y compris l'Iran, etc. On va mettre des centrales nucléaires partout pour solutionner. Alors que, contrairement à ce que dit M. Girondeau, je vois bien qu'il essaye de rattraper quelque chose qui va lui permettre de sauver sa voiture. Parce que, évidemment, sa situation est difficile. – Vous êtes comme un couple, un diabolique. – Il défend depuis des années la voiture et tout d'un coup, bon, il voit bien que là, la situation devient vraiment très difficile avec le dérèglement climatique. Alors il attrape le nucléaire comme étant une issue. Bon, mais globalement, ce n'est pas la solution. Le nucléaire, c'est 4% de l'énergie sur la planète aujourd'hui. Donc même si on doublait et qu'on mettait les centrales nucléaires partout, c'est-à-dire qu'on ne résoudrait pas les problèmes. Donc la question aujourd'hui, elle va se poser, et y compris quand on pose la question de la Chine et de l'Inde, c'est qu'aujourd'hui, le WWF a inventé un système assez intéressant pour mesurer notre empreinte écologique, c'est-à-dire que ce que chacun de nous consomme et pollue. Aujourd'hui, l'empreinte écologique d'un Français, c'est 3. – C'était les 4 tonnes. – C'était les 4 tonnes. – Voilà, l'empreinte écologique d'un Français, ça veut dire qu'on consomme comme si on avait 3 planètes, nous les Français. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 3 planètes. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de territoires agricoles comme 3 planètes, on consommerait en termes de produits divers et variés, l'équivalent de ce que vous pouvez dire. – Alors, confidence, confidence, on ne les a pas, les 3 planètes. – Un Chinois, aujourd'hui, c'est une planète. – Une planète. – Donc ça veut dire qu'en effet, c'est pas aux Chinois, aux Indiens de faire les efforts les premiers, c'est à nous. C'est à nous, en effet, de regarder comment on peut réussir à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, nos pollutions, nos consommations, et c'est pas forcément une punition. – Monsieur Girondeau. – Le Libre, par exemple, montre qu'on peut trouver à la fois dans la solution écolo des réponses qui permettent d'avoir plus de liberté, plus de bonheur, plus de qualité de vie. Donc la question maintenant, c'est est-ce que le gouvernement va prendre les décisions qui sont nécessaires pour qu'on puisse le faire ? – Monsieur Girondeau, ensuite, M. de Carles, vous faites ça pour parler ? – Je suis en désaccord absolument total avec ce qui vient d'être dit. – Ça me rassure, ça me rassure. – Oui, ça ne vous étonnera pas. Pourquoi ? Nous sommes le bon élève au niveau mondial. Nous émettons 6 tonnes de gaz carbonique. – Qui croit ? – La moyenne des autres pays développés, c'est 12 tonnes, les Américains, c'est 20 tonnes. Alors, arrêtons de dire que c'est nous qui devons le faire le plus d'efforts. Ça ne sert absolument à rien. Nous représentons 1% de la population du monde, 1% des émissions de gaz carbonique. Bon, si on fait d'énormes efforts, vous voyez bien que si on émet chaque Français 6 tonnes, qu'on arrive à 5 tonnes, la marge va être absolument minuscule, le progrès va être absolument minuscule. Une seule comparaison, une centrale à charbon chinoise ou autre, 8 millions de tonnes de gaz carbonique par an. La Chine, ça a été dit tout à l'heure, en met en service une par semaine. Donc, vous voyez bien que les quantités sont gigantesques. Et vouloir dire aux Français, c'est à vous de faire votre effort, quand vous aurez fait beaucoup... Mais oui, mais je suis en désaccord complet. Quand vous aurez fait beaucoup d'efforts, vous aurez gagné 1 tonne. Si tous les Français gagnent 1 tonne, ça ne servira absolument à rien. Le sujet... La raison n'est pas là et contre. Mais non, si, il y a une solution. C'est celle qui a écarté de niveau plein. C'est de faire... Quelle est la principale source, je le répète, près de la moitié du gaz carbonique ? C'est la fabrication d'électricité. C'est de faire la fabrication d'électricité, comme nous, nous le faisons, sans gaz à effet de serre. C'est bien possible. C'est pour ça que le président de la République... Et c'est pour ça que le président... M. Etienne fait comme ça... Vous avez mis les réserves d'uranium ? Oui, oui, bien entendu. Les réserves d'uranium, on en a... En Australie, il y a 80... C'est-à-dire que je peux tenter de réconcilier tout le monde. Ça serait une bonne idée, mais en tout cas, tout le monde sera difficile. C'est une idée universelle... Donnez-moi une chance, en 20 secondes. Moi, je considère que le nucléaire, c'est plutôt une chance pour l'économie et l'écologie. Mais de toute façon, ce n'est pas du nucléaire... Vous êtes d'accord avec trois. Attendez, mais de toute façon, ce n'est pas du nucléaire que vous mettez dans le réservoir de votre voiture. Donc, de toute façon, le nucléaire ne résout pas tous les problèmes. Et notamment, le nucléaire ne résout pas le problème de la fin, un jour, programmée, probablement pas très lointaine, du pétrole. Moi, je trouve qu'on devrait non pas se flageller d'être des leaders en matière de nucléaire. Encore une fois, je pense que c'est plutôt une chance pour l'écologie et l'économie. Mais on devrait plutôt se donner comme objectif d'être aussi bon dans les énergies renouvelables, dans les énergies alternatives et dans l'invention d'une société qui serait sortie du pétrole. Je veux dire, utilisons les atouts que nous avons pour essayer de trouver des solutions aussi sur les autres sujets. Sans flagellation ni auto-célébration. Donc, de calculer au niveau global français en disant, grâce au nucléaire, on est globalement plutôt bon. Et donc, on n'a pas besoin de bouger sur la voiture puisqu'on est correct sur l'électricité. – Monsieur Etienne, vous êtes sur cette position, vu du dirigeable et vu de la banquise ? – Je comprends bien, vous vous occupez de voiture. – Non, mais vous n'avez pas envie de s'occuper d'autre chose. Je ne passe pas mon temps à m'occuper de voiture. – Non, et vous parlez, effectivement, des vertus du nucléaire. – Monsieur n'est pas garagiste. – Non, non, j'ai compris. Il est président de toutes les voitures. – Et donc, que vous parlez de la production d'électricité nucléaire, ça fait partie du mix énergétique à travers lequel il va falloir passer. Et je trouve qu'on aurait tort de se priver, effectivement, d'arrêter la recherche dans le nucléaire. Mais qu'est-ce que vous allez vous mettre dans le réservoir de vos voitures ? – Ah, ça, je vais répondre. – Parce que dans le futur, il y a quand même les deux vecteurs qui se profilent, qui sont l'électricité et l'hydrogène. Je pense qu'effectivement, les problèmes de stockage aujourd'hui d'énergie sur les véhicules sont complexes. Et donc, vous faites l'apologie du nucléaire en parlant de voitures propres. Mais c'est… – Alors, je trouve que la position où vous êtes, vous devriez pousser la voiture électrique, vous devriez pousser des choses, des voitures… – Je vais vous répondre en deux mots. – Une voiture légère, petite, efficace en ville. – On va vers ce qu'on appelle l'hybride rechargeable. C'est-à-dire qu'on pourra rentrer le soir chez soi, mettre sa prise de courant dans son garage et recharger la batterie pour faire 30 ou 40 km. La plupart des voitures… – Sinon, il y a des bornes. C'est ça, si on n'a pas de garage. – Il y a des bornes, si vous n'avez pas de garage. Mais la plupart des Français ont une voiture qui est garée dans un garage. Et ça, ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui, ça va arriver. – Mais c'est Dassault-Éliette qui le fait. – Eh bien, il n'y a pas qu'il tâne de mal à le faire. Pourquoi, dans votre position, vous ne poussez pas cette histoire-là ? On a l'impression qu'il n'y a personne qui pousse pour l'utilisation. – Mais pas du tout, c'est exactement… Alors, on va vers quoi ? Dans les trajets quotidiens, on marchera à l'électricité. Exactement dans votre sens. Et on se servira du moteur à essence quand on partira en vacances. Parce que, bien sûr, 30 ou 40 km pour aller en vacances, ce n'est quand même pas beaucoup. – C'est sympa. – Et en moyenne, on sera autour de 1 litre au 100. C'est ça, la solution. Ce n'est pas de dire, comme M. Denis Bopin, privez-vous de votre voiture. Ça, ce n'est pas réaliste. – Bopin, il essaie de désengorger les cités. C'est une réalité qu'il faut les engorger. – Oui, je crains que ce ne soit pas uniquement dans les cités. Mais enfin, bon… – Mais enfin, est-ce que selon vous, M. Bopin, l'État a mis du temps à inciter les constructeurs automobiles, etc. – Oui, c'est clair. – La Commission européenne n'ose même pas contraindre les constructeurs automobiles à réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Elle les invite simplement à aller vers des véhicules de moins en moins polluants et les constructeurs disent « Ah non, on ne sait pas faire ». Mais regardez ces véhicules qui nous produisent. Des 4x4 de plus en plus souvent, des véhicules de plus en plus lourds. Il faut aller vers des véhicules beaucoup moins consommateurs, beaucoup moins énergivores qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut éradiquer la voiture. Il faut simplement rendre la voiture plus conforme à l'époque dans laquelle nous sommes, des voitures beaucoup moins lourds. Par exemple, regardez les voitures qu'on produit aujourd'hui. Elles sont capables de rouler jusqu'à 180 ou 200 km heure. Ça sert à quoi une voiture qui peut aller si vite alors que la vitesse est illimitée à 130 ? Mais la conséquence, c'est qu'en ville, à 30 km heure, ces voitures-là consomment 40% de pétrole en plus. Mais toutes les voitures, toutes celles qui vont jusqu'à 190 km heure, c'est 40% de pétrole en plus, 40% de pollution en plus, 40% de gaz à effet de serre en plus, pour rien, pour rien. C'est du gaspillage total. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre l'État et le contraire ? L'État, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas osé, quoi ? Imposer quelque chose au lobby automobile, au lobby pétrolier à qui ? Les constructeurs français ont pris du retard à cause du diesel. Ils avaient les yeux rivés sur le diesel. Ils considéraient, ce qui est vrai, que le diesel émet plutôt moins de gaz à effet de serre. Et donc, ils ont poussé l'idée que le diesel était la solution en matière de CO2. Or, le diesel, ce n'est pas une rupture technologique suffisante, si vous voulez. Donc maintenant, ils sont en train de se rendre compte du retard. Ils annoncent des hybrides. Bon, ils vont sortir des choses. Mais c'est vrai que pour le moment, quand vous voulez acheter une voiture hybride, vous ne pouvez pas acheter français. Ah. Oui ? Alors, excusez-moi, vous constatez, mais enfin, vous êtes ministre. Pour 2009, il y en aura une. Pour 2009, il y en aura une. Mais preuve, on n'a pas incité plus vite et plus fortement. Parce qu'ils sont bloqués sur l'idée qu'ils étaient dans le diesel. Et que vous ne pouvez pas obliger un constructeur à... Il y a eu 100 millions d'euros qui ont été mis sur la recherche pour une hybride diesel. Mais les constructeurs, c'est vrai, en France, c'était très, très, très réticent. Ça rapporte combien à l'industrie pétrolière, tout ça, en France ? De quoi ? Le fait que... De fric, je crois que la plus grosse entreprise... Le pétrole, ça coûte 50 milliards d'euros à la France chaque année. C'est-à-dire que... Mais ça rapporte combien ? Quand on découvre le nucléaire récemment, il y a 30 ans, on nous a dit le nucléaire va faire l'indépendance énergétique de la France. Aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros par an qu'on dépense pour le pétrole. Ça prouve bien que le nucléaire, ce n'est pas la réponse. On peut discuter sur les émissions de gaz à effet de serre du nucléaire, etc. Mais la question du pétrole et des déplacements, ça, c'est une réalité. Et aller vers les transports collectifs, parce qu'il y a réduire la taille des voitures et leur puissance. Il y a aussi le fait d'investir pour les transports collectifs. Il y a quelques années, l'État investissait pour les transports collectifs dans les villes. Le gouvernement précédent a décidé de supprimer les aides. Est-ce que le gouvernement actuel va décider, lors du Grenelle, d'investir dans les transports collectifs ? Ça, c'est un sujet majeur, parce qu'on a fait des cadeaux fiscaux pendant l'été pour 15 milliards d'euros. Et simultanément, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les transports collectifs. Pour vous, c'est incompréhensible. Oui, à un moment, les transports collectifs, c'est un moment de financement. J'aimerais bien que vous en parliez. Vous connaissez bien ça, c'était sur l'anôme. Vous allez faire aussi. Parce qu'on dit l'éthanol, tout ça, allons-y, le Brésil y va à fond, tout ça, etc. Alors, changez l'essence. Non, non, mais si vous voulez, les biocarburants nous amènent à parler de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui, dont on n'a pas encore parlé, c'est que le prix du blé a doublé depuis un an. Quel rapport avec le biothanol ? Non, mais juste, je vais y venir. Le prix des stocks mondiaux de céréales, c'est deux mois. Donc, c'est la première fois… Dans le monde ? Dans le monde, oui. Il n'y a que deux mois de céréales devant nous ? Oui. C'est la première fois depuis 40 ans. Et donc, on s'aperçoit une montée des coûts des produits alimentaires du fait, notamment, des biocarburants… Alors, expliquez-moi là, Olivier. Alors, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a que 6 milliards d'hommes. Il y en aura vraisemblablement 9 milliards dans 40 ans. On se demande maintenant comment, du fait des biocarburants, on va pouvoir nourrir… Parce que quand le pétrole est à un prix élevé, si vous voulez, ça rend rentable la fabrication, la transformation des céréales en éthanol et des oléagineux en huile que l'on peut mettre dans l'automobile. Donc, l'année dernière, au Mexique, le maïs a augmenté de presque 50%. Or, un plein de 4x4, c'est l'alimentation d'un homme pendant un an. Un plein de 4x4, c'est l'alimentation d'un homme pendant un an. Donc, il n'y a que deux alternatives. Si vous voulez, nous, on a vécu tous avec des produits agricoles, bon marché, pas cher. On est devenu urbain grâce au progrès extraordinaire de l'agriculture. Je rappelle qu'en France, en 1945, 40% des gens étaient agriculteurs. 40% des gens qui travaillaient étaient agriculteurs. Aujourd'hui, ce n'est plus que 3%. Et on est en train, et on va redécouvrir des vrais problèmes d'alimentation. La faim, la faim. Et la faim, malheureusement, la faim, elle existe. Vous avez dans le monde pour entre 1 et 2 milliards d'hommes, déjà. Mais même nous, les riches, on va avoir ce type de problème. Alors, juste, je termine. Roulez ou mangez, il faut choisir. Non, mais il n'y a que deux alternatives. La première, c'est d'abattre la forêt équatoriale. Donc, c'est ce qui est commencé en train de se faire au Brésil pour planter du soja. Pour planter du soja qui va se transformer en bioéthanol. Notamment, mais pas uniquement. En bioéster. Oui, un bioéster pour le soja. Et l'autre, c'est bien entendu d'améliorer la productivité. Donc, c'est parce que je suis écologiste que je pense qu'il faut développer les OGM. Parce que les OGM... Non, non, mais attendez. Non, non, mais là, je sens l'ambiance du plateau. Non, mais pour cette raison-là. C'est que, vous avez bien compris qu'il n'y a pas 36 solutions. Soit on détruit et on plante, soit on augmente la productivité. Alors ? Et la seule manière d'augmenter la productivité, c'est par la recherche en génétique, c'est par les meilleures façons culturelles. Moi, quand j'étais ingénieur agronome à l'agro, il y a longtemps, 40 ans de ça, un bon rendement en Ile-de-France, c'était 40 gâteaux. Aujourd'hui, c'est 100. Et on l'a fait grâce au progrès de l'analytique. Autre alternative, autre... Mais maintenant, on est en... On peut faire des progrès en agriculture sans faire de la contamination, sans faire des manipulations génétiques. Là, on lance les OGM comme une solution. Je termine aujourd'hui. Juste un mot sur les OGM. Aujourd'hui, il y a 100 millions d'hectares d'OGM dans le monde. Cinq fois la surface cultivée de la France. Est-ce que la France seule va pouvoir se priver de la recherche en génétique, dont nous sommes d'accord, les bénéfices sont plus potentiels que réels pour l'instant ? Enfin, on peut en discuter, on ne va pas avoir une discussion très technique sur les OGM. – Non, mais enfin, quand même, c'est quand même important. Parce que vous nous dites cinq fois le territoire de la France, mais ça n'a rien changé dans la productivité. C'est-à-dire que les OGM qui sont testés aujourd'hui et qui sont cultivés sont des OGM qui permettent globalement aux compagnies multinationales de la pharmaceutique ou de la production agroalimentaire de tester leurs produits, leurs pesticides, etc. Mais ça n'a pas augmenté d'une seule façon l'intérêt pour le consommateur. Et le débat sur les OGM… – Non, non, mais attendez, est-ce que les OGM servent à faire bouffer les gens ? Est-ce que ça sert, oui ou non ? Mais si, ils disent absolument que si. Les tenants des OGM disent, mais enfin, est-ce que vous voulez ? Vous voulez les nourrir ou pas les nourrir ? – Quels OGM vous parlez là ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des OGM qui le permettent ? – Non, mais les tenants des OGM disent ça. – Oui, mais vous dites oui, c'est-à-dire… – Je sortirai les trucs que j'ai. – Non, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que les OGM qui sont proposés aujourd'hui, notamment sur le marché français, ne servent à rien pour les consommateurs. Et donc la question qui est posée, notamment dans le cadre du Grenelle, le débat… – Moratoire ou pas moratoire, etc. – Exactement, est extrêmement importante. C'est la question, est-ce qu'on va autoriser les agriculteurs à cultiver sans OGM ? Parce que le problème de la contamination, Jean-Louis Borloo l'a très bien dit, donc j'espère qu'il en tirera les conséquences et qu'il obtiendra les arbitrages, parce que c'est là qu'on verra si le ministre de l'Écologie il sert à quelque chose. Mais donc la question de la contamination est clairement posée… – Vous voyez la menace. – Alors, savez-vous, à quelque chose, Nathalie Kosciusko-Morizet, parce qu'il y a eu un sacré couac au gouvernement sur les OGM. Jean-Louis Borloo, c'est un moratoire, puis pas du tout, Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, a dit « mais non, pas du tout ». – Ce qui est certain, mais Jean de Cavassoy, Jean de Cavassoy l'a aussi bien dit, j'ai l'impression qu'il y a un accord là-dessus. Les OGM qui sont actuellement sur le marché ne sont pas des choses renversantes. – Je vous appelle renversantes, parce que ça peut être pris de plusieurs façons. – Pour le moment, les OGM, l'OGM qui est cultivé en France, qui s'appelle du Monsanto 810, c'est un OGM qui sert grosso modo… – Le fameux Monsanto, la grande multinationale… – Ça sert grosso modo à simplifier l'itinéraire cultural pour l'agriculteur. – Le maïs ? – Pour l'agriculteur de maïs, bien sûr, c'est un maïs. – D'accord, bon là, d'accord. – Mais grosso modo, pour un agriculteur qui fait de la grande culture, il peut simplifier, si vous voulez, son itinéraire de production. – Et utiliser moins d'énergie. – En revanche, pour le consommateur, ça n'a aucun intérêt. Mais actuellement, les OGM qui sont sur le marché ne sont pas des choses révolutionnaires. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester dans la course du point de vue de la recherche, donc pour pouvoir encore avoir une recherche sur le sujet et attendre pour cultiver ou se réserver pour cultiver les OGM qui sont vraiment intéressantes. C'est ça. Est-ce qu'on peut d'ailleurs être un petit peu plus restrictif sur les OGM qu'on cultive et continuer à être très allant sur la recherche ? – Oui, justement, vous avez vu cette page de pub qui est parue mercredi, je crois, dans le Figaro, dans Libération, c'est un communiqué de Lorama, qui regroupe 320 000 exploitants céréaliers. Ça vous fait rire ? 325 000 exploitants céréaliers. – Ils ont fait une réunion à l'Assemblée nationale mercredi. – Ils écrivent une sorte de lettre ouverte au président de Sarkozy. « Monsieur le Président, ne cédez pas aux marchands de peur sur les OGM. » C'est-à-dire que voilà, des gens qui sont pour. Alors, c'est dangereux, est-ce qu'on laisse faire ça ? Non, non, attendez. Comment on joue avec tous ces lobbies, le FNSEA, le principal syndicat agricole qui quitte la salle du Grenelle de l'Environnement ? C'est une image, enfin, qui quitte la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? – Il y a un accord dans le cadre du Grenelle de l'Environnement entre tous les fameux intergroupes OGM pour dire, en tout cas, la situation qu'on a eue cet été avec les gens qui s'affrontaient dans les campagnes sur fond d'un personnel, en plus, il y a eu le suicide d'un agriculteur, personne n'en veut plus. Cette situation, elle n'est pas acceptable. La solution qui a consisté l'an dernier à transposer la directive européenne sur les OGM par des décrets. Elle a permis d'éviter de payer une amende à Bruxelles. C'est toujours désagréable de payer une amende. Mais elle n'a pas permis d'avoir un débat démocratique. Et elle fait qu'actuellement, on a une législation qui est incomplète, incomplète sur les distances de coexistence. Parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir... que chacun ait sa liberté de cultiver comme il l'entend. – J'y vais ou je ne vais pas. – Notamment pour l'agriculture bio, notamment pour l'agriculture conventionnelle. Donc il y a un problème sur les distances de coexistence et ce qu'on appelle les mesures de coexistence en général. Il y a un problème de vide juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime de responsabilité juridique quand vous cultivez des OGM, s'il y a un risque de contamination sur un champ voisin. Et puis il y a aussi un problème de refonte des organismes d'évaluation qui sont véritablement à bout de souffle. On a par exemple un comité provisoire de biovigilance qui ne s'est pas réuni depuis des années et qui de toute façon est provisoire depuis 8 ans de mémoire. Bon, donc il y a un tiers à refonte tout ça. – Alors qu'est-ce que vous avez dit concrètement sur les OGM ? – Puisqu'on a entendu des messages brouillés. – Jean-Louis Borloo a annoncé que très certainement, il serait nécessaire d'avoir une nouvelle loi sur les OGM et que par ailleurs, le président de la République transferait… – Je viens de citer trois pistes, je viens de citer trois sujets. – Est-ce que vous avez fait un vrai réquisitoire sur les OGM et moi j'approuve globalement ce que vous avez indiqué, et notamment sur le fait que les OGM existants ne servent pas à grand-chose. Donc la question, personne ne nie qu'il y a besoin de recherche. Je veux dire, si la recherche se fait en laboratoire et ne se fait pas en champ libre, elle ne pose pas particulièrement de problème. On est plutôt d'accord sur le fait qu'il faut chercher et chercher, regarder… – Vous savez comme moi que ce que disent les chercheurs… – Mais ne pas le faire en plein champ. – Vous savez comme moi que ce que disent les chercheurs, c'est qu'ils ont besoin de recherche en champ. – Oui, mais alors est-ce que vous allez… – Est-ce que vous allez… – Est-ce que vous allez sortir une sorte de devoir de précaution, de principe de précaution ? – Le principe de précaution, il est dans la Constitution, j'en sais quelque chose, c'est déjà un porteur de la charme de l'environnement. Je me suis beaucoup battue pour qu'il y soit. – Je vous lance cette question. – Ce que je dis, c'est que parmi tous les sujets qui étaient très polémiques, et Dieu sait qu'il y en avait franchement, au sein du Grenelle de l'environnement, on a eu du mal à sortir des choses intéressantes sur le nucléaire, il y avait un affrontement vraiment bon. – Mais alors, vous avez mis ça de côté ? – Sur les biocarburants aussi, sur les OGM, il y a eu des choses vraiment intéressantes, pas des débuts de consensus, on ne va pas vers un consensus, mais bon, disons qu'une construction commune, sur la question du moratoire, le président de la République tranchera cette question-là à la fin du mois d'octobre, mais au moins sur les OGM, il y a des débuts de pistes conjointes. – Donc pas de message brouillé, la part du gouvernement, vous pensez ? – Et j'invite tous les Français, sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, à venir s'exprimer dans les forums régionaux du Grenelle, parce qu'on est en phase de concertation là, ou sur le site internet du Grenelle, www.legrenelle-environnement.net, ou fr, ce serait bien que vous le mettiez en ligne sur votre site, Serge Mouti ? – Je ne marquerai pas. – Parce qu'il faut que les Français aillent dire ce qu'ils veulent pour l'environnement, ce qu'ils sont prêts à faire, et pas qu'ils laissent les uns et les autres au taux de cette table, y compris moi-même, dire non, mais les Français, ils sont d'accord pour faire ci, ils sont d'accord pour faire ça après ce moment. – Le principe de précaution par exemple, c'est inouïe, le principe de précaution. Et puis, je ne sais pas, par exemple, c'est un vrai truc par rapport à la notion de progrès, non ? Parce que le progrès, ça a toujours été ça. – Mais ce n'est pas du tout le progrès, le principe de précaution. – Mais expliquez-moi bien ça. – Ah non, non, le principe de précaution, c'est de dire, en situation d'incertitude scientifique… – Oui, mais enfin, on est toujours en situation d'incertitude. – Non, on n'est pas toujours en situation d'incertitude vis-à-vis, il y a des technologies dont on connaît les risques. Là, ça dit, quand on ne connaît pas le risque, on se donne les moyens de le connaître mieux, et si c'est un risque dont on soupçonne qui peut avoir des impacts catastrophiques et irréversibles, on prend des mesures conservatoires pour ne pas prendre le risque d'avoir les effets catastrophiques et irréversibles. Ce n'est pas obscène, c'est un principe de bon sens, quand même. – Mais alors, par exemple, je prends un autre exemple. D'après les mesures que vous sortez, je crois, d'après le Grenelle de l'Environnement, il faudrait réduire la vitesse des voitures de moins 10 km sur route et sur autoroute. – Ce n'est pas nous qui les sortons. Avec Jean-Louis Borloo, on a mis en place des ateliers. Les ateliers font des propositions, il y en a plusieurs centaines, et maintenant, il faut que les Français vivent dans les propositions. – C'est sérieux, ça, par exemple. – Eh bien, ça permet d'économiser entre 2 et 4 millions de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire 1% de la consommation, enfin, la production française de dioxyde de carbone. C'est une mesure parmi les centaines. Moi, je trouve ça dommage qu'on se focalise tellement là-dessus. – C'est intéressant, parce que ça touche tout le monde. – C'est une mesure parmi les centaines, mais c'est une mesure… – Alors, que l'autre mesure ? – Ça ne coûte rien à personne. – Alors, M. Girondeau, ça vous fait bon dire. – Moi, je trouve ça pas très sérieux, parce que, bon, 2 à 4 millions de tonnes, rappelons-nous le phénomène. Les émissions humaines, chaque année, 52 milliards de tonnes. Le matelas qui nous protège, 3 000 milliards de tonnes. Alors, vous pensez que 2 ou 4 millions de tonnes de plus, ça fera quelque chose ? On est exactement dans la situation, on a un océan devant nous et une petite cuillère, et on va vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Ça ne sert absolument à rien. – Ça s'appelle aussi l'envie politique, aussi. – Ça peut s'appeler l'envie politique, ça je suis tout à fait. Par contre, dire que ça ne coûte rien, je suis totalement désolé. C'est des millions d'heures perdues, aussi bien pour les voitures que pour les camions, et ça, ça coûte quelque chose à l'économie. Ce chiffre, c'est des milliards d'euros de pertes de temps. Parce qu'évidemment, il faudra mettre plus de temps pour livrer les marchandises, plus de temps pour rouler. – D'accord. – Donc voilà, si vous voulez dire, c'est une mesure qui est efficace, c'est-à-dire surtout, il va y avoir 200 de cloche. – Vous voulez que je vous lise ? Moi, je pense que ce n'est pas le meilleur argument. Il y a toutes sortes de mesures. – Alors, quelle est la mesure phare pour vous ? – Par exemple, en matière de transport, il y a une autre mesure qui est l'idée d'avoir une éco-pastille, donc un système de bonus-malus. Pour une voiture qui émet plus d'un certain seuil de CO2 par kilomètre, il y aurait une taxe, et il y aurait plutôt un crédit d'impôt ou un chèque pour une voiture qui émet moins de X. L'intérêt d'une telle mesure, d'ailleurs, par rapport à celle de la réduction des vitesses limites, c'est que ça incite à faire évoluer le parc automobile. Donc il y a une dimension incitative, si vous voulez. Ce n'est pas juste, on réduit les émissions d'un coup, c'est qu'en plus, on incite à développer des nouvelles technologies, une nouvelle gamme de véhicules. Mais il y a plusieurs centaines de mesures. Je le redis, moi, je ne veux pas qu'on se focalise sur celle-ci. – C'est parmi vos mesures. – J'aimerais dire un mot, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les écologistes. Écopassie, ça fait très bien. En français, ça s'appelle vignette. – Alors la vignette, tout le monde était taxé. Là, c'est un système dans lequel certains gagnent et d'autres perdent. – Quand on lit bien les recommandations, on dit qu'il y aura un malus pour les grosses voitures, un bonus pour les petites, et le reste, le bénéfice, on le mettra ailleurs. Ça veut bien dire que ce ne sera pas du tout équilibré, et que c'est en réalité une manière de remettre une taxe sur les voitures. – Bien entendu, c'est important d'écouter M. Girondeau, parce qu'il est contre tout, en fait, globalement. Il dit que c'est très grave la situation, la planète est en danger, le dérèglement climatique, et chaque fois qu'on propose quelque chose, il a un très bon argument contre. Vous devriez créer un parti. – Non, c'est vrai, vous devriez créer un parti des négationnistes, ceux qui ne veulent absolument pas qu'on change quoi que ce soit, et qui pensent qu'il faut continuer à aller dans le mur. – D'accord. – Je vois bien sur les taxes. – Attendez, attendez, sur les taxes, parce que les gens se demandent. – Mais sur la précaution. – Sur la précaution, maintenant, vous êtes très en retard, là. Sur le principe de précaution. – Non, parce qu'on a dérivé, on a dérivé. – Oui, mais revenez sur le principe de précaution, mais très vite, parce que vous êtes contre ce principe, c'est ça ? – Oui, je pense que c'est une insulte à la raison. Je pense que le principe de précaution n'a… – Ah, carrément. – La tête de votre voisine, la tête de votre voisine. – Je pense que tel qu'il a été, je l'ai sous les yeux, d'abord il est contradictoire, il s'autodéfinit, etc. Et je pense surtout qu'en reprenant toutes les grandes affaires depuis que je connais bien, donc les affaires de santé, l'affaire du sang, le chikungunya, la vache folle, etc. Le principe de précaution n'aurait rien… – On ne pouvait pas prévoir, c'est ça que vous dites ? – Non, pour prendre les précautions, il faut savoir, il faut vouloir… – Le sang protéminé, on ne pouvait pas… – Non. – Non, parce que ça s'est passé de la même façon dans tous les pays, donc on pourrait en parler en détail si vous me donnez plus de 30 secondes, mais juste sur le principe, je pense qu'avec le principe de précaution, on n'aurait jamais autorisé le feu. – Le feu ? – Le feu, oui, du temps des Australopithèques, on aurait trouvé que le feu était très très dangereux, et que donc on aurait… – Ça aurait mis le feu à la forêt. – Oui, ça aurait mis le feu à la forêt, ça aurait détruit l'environnement, etc. – Alors là, ça fait de bon dire à l'État. – Non, non, le principe de précaution, malheureusement, c'est l'opinion qui nous dit… – On a compris. – Non, 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 c'est l'opinion qui nous dit dans quel domaine on doit prendre des précautions. Il y a 30 000 publications par an sur des produits toxiques. Vous voulez prendre des précautions sur tout, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible. – Donc il faut les répondre. – Je n'ai pas dit ça. – Elle dit ce droit, ça vous a fait bondir. – Non, mais… – Je n'ai pas dit ça. – Enfin, moi, je me faisais une réflexion en écoutant M. Gérondeau, c'est-à-dire que… – Non, non, revenez pas sur la voiture. – Non, je ne reviens pas sur la voiture, mais sur le principe du raisonnement qui consiste à dire que finalement, si nous ne sommes qu'une goutte d'eau, pourquoi agir étant donné que cela n'aura pas d'effet au moment même où nous devons nous poser la question ? Moi, j'ai fait un pamphlet humoristique pour essayer de mettre ça de façon un peu sympa dans les esprits, mais de façon plus sérieuse. Au contraire, c'est l'inverse. Il faut qu'on se pose chacun la question de son propre impact et sa goutte d'eau, il faut la connaître. Parce que je pense que la première approche disant « Bon, ben, analysons le problème, donc ça vient de là, de là et là », moi, je suis plus quelqu'un qui défend le fait que le problème vient toujours de soi, de ses représentations, de ses actions, de ses valeurs, de sa représentation du monde. Comment est-ce que j'y participe ? Ma goutte d'eau, elle est faite de quoi ? Qu'est-ce qu'elle contient d'un point de vue chimique, d'émission de CO2, d'un point de vue social ? Ma goutte d'eau, c'est quoi ? C'est facile de parler des autres, commençons à parler de nous-mêmes. Et j'ai une dernière chose sur la voie… – Vous êtes un citoyenne modèle. – Je ne suis pas un citoyenne modèle. – Le rêve, quoi. – Je pense qu'il y a beaucoup d'externalisation, de culpabilité et beaucoup de confiance qui, aujourd'hui, sont projetées, alors que le principe de responsabilité, on a des intellectuels, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça sert aussi à quelque chose, ils l'ont quand même défini au niveau de l'individu. En revanche, je voudrais tendre une piste à M. Gérondeau, sur la question du 4x4, les femmes achètent majoritairement des 4x4. Pourquoi ? Parce qu'elles préfèrent être un danger public que d'avoir l'impression qu'elles peuvent avoir un accident. Donc, c'est une question souvent de sécurité, plus que de déni de questions environnementales qui font que les femmes achètent des 4x4. – Donc, il faut faire des smarts bladés, plutôt. – Donc, voilà, exactement. – C'est ça. – Donc, j'invite le secteur à entrer en dialogue avec ces femmes qui préfèrent être des dangers publics. – Mais comment on l'appelle ? La femme chinoise, la femme qui préfère être 4x4, on va leur parler à tous ce qu'on va faire. – Pour lui, voilà. – Non, 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 mais c'est une proposition, c'est tout. – Non, non, je voudrais qu'on parle des taxes, quand même. – Oui, je voudrais dire quelque chose. – Non, laissez-moi poser ma question. – Je connais la réponse. – Non, mais vous avez la réponse, mais oui, enfin, comment on dit déjà. – Alors, quels impôts supplémentaires vais-je devoir payer ? Tous les Français disent, je suis d'accord, pour sauver la planète, 93%, c'est formidable, mais à condition qu'il n'y ait pas d'impôts. Alors, qui on doit écouter ? – Eh bien, justement, la question est très mauvaise. – Ah, mais merci, je vous remercie infiniment. – Mais ce n'est pas de votre faute. – Déjà, je consomme, je pense que je consomme. – Non, mais attendez, vraiment, écoutez-moi, jusqu'au bout, ce n'est pas de votre faute. Donc, c'est sympa, voilà, ce n'est pas de votre faute. – Je suis bête. – Non, mais elle a été mal posée dans les journaux, c'est sorti. Et donc, je rame pour attraper ça, et je suis heureuse d'avoir l'occasion de le dire. L'environnement, ça n'est pas un principe agréable pour pouvoir taxer plus et récupérer plus de sous. Le Grenelle de l'environnement n'a pas vocation à être la vache à lait de la République. – Madame Lagarde a parlé d'éco-taxe. – Certes. – Eh bien oui, elle s'occupe un peu de finances publiques. – Il y a deux écueils en matière de fiscalité environnementale. Le premier écueil, c'est ce qu'on appelle la fiscalité de financement. Ça veut dire qu'on habille en verre, mais en fait, on a un objectif qui est de récupérer des sous. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On met des assiettes larges avec des taux faibles, et surtout, on espère que l'assiette ne se réduira pas, donc que les comportements polluants ne vont pas diminuer, parce que sinon, on aura moins de sous. Donc ça veut dire qu'on laisse tomber en fait l'objectif environnemental pour un objectif de financement. Le deuxième écueil, c'est la fiscalité punitive. On taxe les pollueurs parce que polluer, c'est mal. Mais il n'y a pas d'alternative. On les taxe, mais en fait, ils n'ont pas d'autre solution. Il faut trouver entre ces deux écueils le chemin d'une fiscalité incitative. – Ça s'appelle des incitations. – Non, une fiscalité incitative, ça veut dire simplement que vous ne faites de la fiscalité. En plus ou en moins, d'ailleurs, une fiscalité, ça peut aussi être un bonus. Quand vous mettez un crédit d'impôt de 50% sur les chauffe-eau solaire ou sur la pompe à chaleur, c'est de la fiscalité aussi. – D'accord, si j'isole ma maison, on va m'aider. – Mais vous le faites seulement s'il y a une alternative ou si le fait de taxer… – Je suis un bon citoyen si on met de la lettre, quoi. Je suis un bon citoyen si on met de la lettre, c'est ça ? – Non, mais c'est simplement si vous avez le choix. C'est simplement si vous avez le choix. – D'accord, mais si on met de la lettre. – Par exemple, taxer le kérosène sur les vols intérieurs, moi, je trouve que ça peut avoir du sens quand vous avez une alternative en termes de TGV. Voilà, on n'est pas obligé de prendre l'avion pour faire le Paris-Marseille. On peut prendre le TGV. – D'accord, c'est ce que fait Alice Odoin, si j'ai bien compris. – Absolument. – Donc, il faut taxer les Paris-Marseille, etc., on a compris, c'est ça ? – Je donnais un exemple. – Mais j'ai compris, merci. Mais j'ai compris, c'était pour faire une plaisanterie. – Mais ce n'est pas une plaisanterie, c'était une illustration. – J'ai compris, mais d'accord. Alors, donc, dans ce cas-là, M. Étienne, vous, vous allez repartir en dirigeable, tout ça, etc. Quelle impression vous donnera ce débat quand vous serez là-haut, quand vous serez au-dessus de votre banquise, là ? – Au-dessus de la banquise, on part pour amener une valeur de référence. C'est une expédition, la Total Polar Chips, c'est une expédition dont l'objectif en dirigeable, c'est de couvrir l'océan Arctique pour amener une valeur de référence qui sera l'épaisseur au cours de l'année polaire internationale, et qui servira dans le futur à voir quel est notre impact sur le climat. J'ai eu plusieurs réponses en retard, mais je ne vais pas les reprendre. Pour que les gens comprennent, on a parlé d'éthanol, puis on a glissé sur les OGM, les OGM très rapidement. L'éthanol, c'est de l'alcool qui est fait avec la fermentation des graines dans lesquelles il y a de l'amidon, comme le blé et le maïs. Pour faire fermenter et produire de l'alcool avec du maïs et du blé, on ne gagne rien. On ne gagne rien, il faut de l'eau pour faire du maïs, pour faire du blé, il faut des engrais, il faut le transporter, il y a une fermentation qui est coûteuse chimiquement, on ne gagne rien. À l'heure actuelle, l'éthanol est intéressant avec la canne à sucre, parce que c'est des pays où ça pousse bien, où il y a une irrigation naturelle qui se fait, et puis le sucre, il est déjà dans la canne, on n'a pas besoin de passer par une grande transformation. Le maïs, c'est de 1 d'investissement en énergie fossile pour un rendement de 1, donc ce n'est pas très bon. Par contre, la canne à sucre, c'est de 1 à 8. Ça sera intéressant, la canne à sucre est intéressante, ce qui sera intéressant dans le futur, c'est quand on va savoir transformer tout ce qui est cellulosique, c'est-à-dire ce qui reste... Pour le moment, on ne prend que les pays de maïs, il va falloir transformer la tige, et on va savoir le faire, transformer la tige en produit fermenté cible pour en faire, effectivement, de l'éthanol. Toutes ces choses-là qui ne servent à rien, là, ça va commencer à devenir intéressant, on pourrait y mettre les arbres, on pourrait y mettre des déchets, tout le sort de déchets. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans le futur. C'est une parenthèse de retard que j'avais pour que les gens comprennent. – Non, mais elle est très importante, cette parenthèse de retard. – Ce n'est pas des biocarburants, ça n'a rien de bio, c'est des agrocarburants, ce sont des produits de l'agriculture. Voilà, c'était une première réponse. Ensuite, j'avais une remarque par rapport à Alice Soutouin. – Je voulais vous enquadrier comme en dirigeable, cette discussion, allez-y. – Et par Alice Soutouin, je trouve très bien qu'elle rappelle sans arrêt que l'individu est responsable. – Et responsable, il est au centre de l'édifice. – Parce que quand vous êtes dans un établissement comme ici, je ne sais pas, quand vous êtes dans votre entreprise, quand vous êtes dans une communauté de communes, il y a une réglementation qui se fait de plus en plus, qui est de plus en plus contraignante dans le sens du bon sens environnemental. Mais quand vous sortez de l'usine ou de votre lieu de travail, vous êtes citoyen. Et est-ce que là, notre conviction, on sait tous qu'il faut faire quelque chose, est-ce que notre conviction est suffisante pour passer à l'acte ? – Et voilà, c'est ça, il faut nous inciter, c'est ce que disait la ministre. – C'est sans arrêt de la pédagogie, c'est du sens civique qu'il faut avoir. Et moi, je ne suis pas d'accord pour dire que si on globalise les problèmes, on doit abandonner. Je crois que vous devez faire des efforts de pédagogie parce que vous allez à l'encontre de temps en temps de ce que vous voulez exprimer. Parce que la pédagogie individuelle, elle est fondamentale. Chaque citoyen est responsable de sa part. Et moi, je suis désolé, la France est peut-être un petit pays, mais j'aime bien vivre dans mon petit pays, même si globalement, on est tout petit. – Oui, et qu'on est citoyen de la Terre. – Et qu'on est citoyen de la Terre aussi. – Alors justement, à propos de la Terre, non, non, parce qu'on va terminer la baie. – Simplement pour dire que le débat, c'est de savoir ce qui dépend de nous, en tant qu'individus, et des politiques suivies par les gouvernements. Et moi, je maintiens que ce qui est important, c'est les politiques suivies par les gouvernements qui manient des masses. – On a compris. – Voilà. – J'ai bien compris, j'ai bien compris. – Alors, je vais vous citer pour terminer une phrase de Saint-Exupéry, ça va nous mettre tout le monde d'accord. – Mais enfin, en même temps, nous n'avons pas hérité de la Terre de nos ancêtres, nous l'impruntons à nos enfants, avait dit l'excellence à Saint-Exupéry. Donc, au-delà des bons sentiments volontiers partagés, êtes-vous d'accord avec cette idée que nous avons le devoir de transmettre la Terre en état à nos enfants ? C'est-à-dire d'une question comme ça, mais on ne l'a jamais transmise en état, nous. – C'est évidemment la question clé. – Est-ce qu'on nous l'a transmise en état, nous ? – On l'a transmise en un meilleur état que ce qu'on va laisser à nos enfants, ça c'est clair. Le pétrole, il n'y en aura quasiment plus… – C'est pas vrai, c'est pas vrai. – Ah ben, excusez-moi, il n'y en aura quasiment plus de pétrole. – La pollution dans les villes a baissé. – Les terres agricoles ont largement diminué, les forêts équatoriales ont diminué, la biodiversité a diminué, les déchets nucléaires, on va les laisser pendant des dizaines de générations, des centaines de générations des déchets nucléaires. Donc on est en train de préparer un très mauvais avenir pour nos enfants. La question aujourd'hui, c'est est-ce que nous nous donnons les moyens pour que, parce que vous disiez les pouvoirs publics des individus, les pouvoirs publics, leur responsabilité c'est de donner les moyens à l'individu. – Il y a un truc qui est clair, c'est quand on parle des générations futures, les générations futures, ça va tellement vite, et les échéances elles se rapprochent que c'est celles qui sont déjà là. Donc c'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans que ça se passe, mais c'est les enfants qui sont déjà nés, les générations futures, je veux dire, ils sont là, ça se passe maintenant. – C'est pour ça qu'ils sont sensibilisés, les gens. – D'accord, donc la réponse fin octobre, maintenant, et pour nous, pas pour les enfants, nos enfants, etc. Mais en même temps, faire de la politique, c'est choisir ses futures victimes aussi, on peut dire. – Oui, je ne voyais pas ça comme ça. – Mais si, c'est aussi ça aussi, les décisions que nous prenons maintenant, c'est les victimes de demain aussi, les bénéficiaires, mais aussi les victimes. Mais si, absolument, c'est un peu abrupt, mais c'était pour vous. Secouez pendant que passe ce générique de fin, et que je vous remercie, Mme le ministre, je vous remercie, Mme Baudouin, je vous remercie, messieurs, et je renvoie à tous vos livres, M. Bopin, tous vos voitures, nos futurs. Regardez aussi ce bouquin, La faim, la bagnole, le blé et nous, de Fabrice Nicolino, Écolo, Cache de Odisseau-Douin, Les prêcheurs de l'apocalypse, les gens de Cabas-Doué, Écologie de la Grande Arnaque, je n'ose plus maintenant dire ça. Merci beaucoup, si vous voulez vous pronger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5 sur France 5.fr. – J'en ai un petit ami, il est un sérieux, on n'a pas de problème. – Et alors, attendez, attendez, donc bon voyage en dirigeable, à dimanche prochain sur France 5, la chaîne vous est décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre, quand il n'y a pas de match de rugby, etc., de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, merci, merci mesdames, merci messieurs. – Sous-titrage ST' 501